L'état-major américain s'était fait décimer un bataillon spécial dans lequel la CIA avait beaucoup investi. Et maintenant, ce président jugé insupportable venait d'annoncer qu'il détenait un prisonnier américain. Eh oui, camarade, nous avons encore gagné ! Je peux même vous dire que cette fois, on a fait un prisonnier. Vous êtes très jeune pour être aussi loin de chez vous, Margoulin, hein ? John Jay Margoulin, c'est ça ? Qu'est-ce que vous allez me faire ? L'isolement ? L'inversion de sommeil ? Ou bien vous allez m'exécuter comme le sauvage de communiste que vous êtes ? En los años 1620, Donc aujourd'hui, on va étudier les années 50. Alors ici, les années 50, c'était Chuck Berry, Johnny Cash ou Frank Sinatra. Eh bien, Tropico, c'était la guérilla urbaine, des bombes qui sautaient un peu partout et un débarquement américain tous les deux ans. Du coup, vu comment ils nous avaient dans le pif, ils sont un peu passés à côté de la vague mondiale du rock'n'roll et de l'American way of life. Alors souvenez-vous, un de nos ressortissants était en prison sur l'île et il ne ressortait pas. À cette époque, la priorité pour l'état-major, c'était il faut sauver le soldat... Brian. On va l'appeler Brian. Donc ce soldat, c'était pas un simple troufion, c'était un gars formé par la CIA qui détenait plein d'infos stratégiques. Et tout le monde était persuadé que plus on le laissait longtemps là-bas, plus on donnait de temps aux tropiciens pour lui extorquer des infos capitales. Et leur crainte grandissait parce que Tropico s'était mis à révéler des choses très gênantes pour les USA. Absolument, ils sont en train de tester une nouvelle bombe thermonucléaire encore plus puissante, la bombe H. Et les essais ont eu lieu sur les îles Marshall. C'est une vraie info, je vous jure, sur la tête de lui-là. Le commandant T. Gomez, un de nos meilleurs hommes. Mais et l'état de Tropico, lui, il a aussi un projet d'armes nucléaires ? Ah non, nous, nous avons un programme nucléaire civil pour faire de l'électricité pour les gens, le peuple. Pas pour tuer le peuple des autres. Puis c'est compliqué, la fusion nucléaire, ça coûte cher, donc pour l'instant, c'est non. Les Russes, ils veulent pas nous aider, de peur que ça énerve les Américains. C'est très tendu le climat en ce moment, je trouve. Aujourd'hui, on sait que ces infos ne venaient pas de l'agent capturé, mais du réseau d'espions tropiquien déployé aux Etats-Unis. Sauf qu'à l'époque, on le savait pas, alors on a tout fait pour récupérer notre gars. On en a envoyé plein d'autres, qui étaient de simples troufions, ravis de mourir pour leur pays. Et ils sont morts, voilà. Et notre agent, lui, il était toujours prisonnier, hein. Détenu dans des conditions qui étaient sûrement... horribles. Je pensais pas que mélanger de la banane et du café pouvait donner lieu à une telle explosion de saveur. La douceur de la banane se mélange tellement bien avec la force du café. Et vous ajoutez du sucre, non ? Je vais pas vous dire, c'est un secret. Mais oui, hein, c'est notre fierté. Au départ, j'avais essayé des bananes de tabac, mais c'était vraiment dégueulasse. Mais allez, venez avec moi au palais, je vais vous faire tester ma dernière création. C'est une crème glacée avec du thé vert et du rhum. Alors ça, c'est Gomez. C'est un bon soldat, mais il est vraiment... limité. Les enfants, ils ont même fait une chanson, d'ailleurs. Mais pourquoi vous le gardez s'il est con ? Ah, mais ça, j'ai appris ça des russes, en fait. C'est la méthode Staline. C'est débarrasser des petits malins et récompenser les débiles par des promotions. Les débiles, ils posent pas de questions. Ils sont disciplinés et font pas chier. Mais c'est pour ça que ça me fait du bien de parler avec vous de temps en temps. Je suis entouré de mecs finis à la piche ici. Hé, Gomez ! Vive la Présidente ! En attendant, le Gomez, c'était une sacrée machine à tuer. D'ailleurs, il valait mieux parce que les rebelles s'étaient organisés au sein de ce qu'ils appelaient le FRAG. Le Front Révolutionnaire anti-Garaveau. Et autant nos armées attaquaient tous les deux ans, autant eux, c'était à peu près tous les six mois. Donc c'était devenu une habitude, l'armée tropicienne était rodée. Pour ce qui est du nucléaire, ça avait bien avancé parce que Tropico avait sa propre centrale nucléaire et un sous-marin à propulsion nucléaire. Un sous-marin de ce genre, ça tire pas des bombes atomiques. C'est juste que grâce à l'énergie atomique, il n'a plus besoin de refaire surface tous les trois jours pour refaire le plein oxygène pour les moteurs. Celui de Tropico, il bougeait pas. Il restait dans le port. Et donc, il servait à que dalle. Mais je crois que l'idée de fond, c'était juste de dire qu'ils avaient un truc nucléaire. Quand tu comprends pas trop ce que c'est, ça fait super peur. C'est comme l'horloge atomique. Bon, bah pareil, ça explose pas. Mais tu sais que si c'est explosé, ça aurait de la gueule. En 1957, l'état-major américain a eu une idée de génie. Profiter d'une attaque du FRAG pour attaquer aussi. Et là, tu vois, on a fait la sécurité sociale parce que la santé, ça devrait pas être un marché, tu vois. Il n'y a pas d'assurance privée et tout le monde, il peut se soigner. S'il trouve un médecin, bien sûr. Présidente, les gringos s'attaquent en même temps que les rebelles. On fait quoi ? Mais les sous-marins, il est pas là pour faire joli, espèce de nénin ! Appuyez sur les gros boutons rouges ! Vous allez voir ! Franchement, je vais te dire, tes potes, ils sont vraiment lourds, hein. Ils ont pas d'autre chose à foutre ! Et ils ont appuyé sur le gros bouton rouge. Des missiles sont partis dans tous les sens et ont réduit à néant les espoirs des rebelles et des américains. Qui n'étaient sans doute pas les mêmes, hein. Si le président avait repoussé les assauts de ses adversaires, entre autres, parce qu'il était bien préparé, le coup suivant, il l'avait vraiment pas vu venir. Je suis furieux ! Je n'arrive pas à croire ce qui vient d'arriver ! Cette fois-ci, c'était ses propres troupes qui allaient essayer de le destituer. Quelques bataillons de l'armée tropicaine s'étaient mis en marche contre le pouvoir. Je comprends pas, les rebelles, ils attaquaient pas les mardis normalement. C'est quoi ce bordel ? GOMES ! GOMES, viens ici ! Hein ? Il est où encore, c'est dégénéré ? Mais t'as... GOMES ! Qu'est-ce que tu fous, GOMES ? Fais pas le con ! En même temps, vous lui parliez pas très bien, hein. D'accord, ma femme, mais de la faire un coup d'état... Je suis même pas sûr qu'ils connaissent les termes coup d'état. Les gars qui l'a avec lui, c'est pas le plus fouté, dis donc, hein. Faut dire que les mecs sont prêts à suivre GOMES, c'est forcément qu'ils en tiennent une couche. Par exemple, il est petit, là. C'est Garcia. Il boit de l'essence pour de vrai. On lui a dit qu'il fallait pas... Ah ben ! Et le plus fou. Voilà. Ah ben oui, il brûle bien, hein, forcément. Encore une fois, tout ça s'est réglé à coups de missiles tirés depuis le sous-marin, et on n'entendait plus jamais parler de ce fameux commandant GOMES. C'est comme toi, il va me manquer ce con de GOMES. Ouais. Moi, vous savez, ce qui me manque, c'est quand même ma famille. Mais t'es pas bien, si ? Si, mais bon, ça fait huit ans, hein, ok, le socialisme c'est sympa, et puis je vois bien que vous êtes pas le monstre sanguinaire qu'on m'avait décrit au pays, mais c'est pas mon pays. Et puis si les américains attaquent aussi souvent, c'est peut-être parce qu'ils voudraient bien me récupérer. Oui, ça c'est pas faux. Donc, on dit que tout est échappé. Tu leur dis quand même que t'as été bien traité, et tu vantes les mérites de mes petits cocktails. Et tu leur dis aussi que le communisme, c'est l'avenir de l'homme. On fait comme ça ? Si je fais ça, c'est la toile directe. Ok. Mais glisse un petit mot sur les smoothies quand même. Et en 1958, au péril de sa vie, l'agent Brian parvint à s'échapper de l'île et à fuir ses tortionnaires. Arrivé à Miami, il fut traité en héros, et on lui confia le poste de formateur à l'agence pour toutes les questions qui touchaient de près ou de loin au carrel. Mais donc, c'est vous, monsieur ? Ah bah bravo Sherlock, c'est un petit malin, toi ! Et donc, c'était horrible, les geôles de Tropico ? Ouais, horrible. Il y avait des rats, la bouffe était dégueu, et j'ai été torturé pendant des heures, mais j'ai jamais rien lâché. Mais je n'ai fait que mon devoir. Un bon agent, c'est un peu de formation, et beaucoup de patriotisme. Et je suis très très patriote, et certainement pas communiste, hein ? Bon, allez, fin des questions, vous prenez vos affaires, et on se revoit dans deux semaines. Quand tout ça, ça sera terminé, sache que tu vois un ami ici, et que tu seras toujours les bienvenus. On sera ravis de faire de toi un citoyen de Tropico à part entière. Et puis, peut-être que tu réussiras à importer le socialisme tropicien aux Etats-Unis. Tu sais, Marx a dit, sur un terrain plat, des simples buts font effet de collines. Tu sais, tu peux être une montagne chez les gringos. Je crois en toi, camarade. Je suis, hein ? Je crois en toi, c'est un terrain plat, des simples buts fortes. Parfait. Je crois en toi, c'est un terrain plat. Je crois en toi.